parce que les choix de thématiques vous sont laissés libres. Donc, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas apparaître à l'écran pour l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. Et ça y est, la session est enregistrée. C'est moi qui fais le mot d'accueil. Eh bien, si. Très bien. On attaque tout de suite. Bon, c'est un mot d'accueil, c'est un grand mot. Je me présente Jean-Pierre Guérin, de Mollution Communauté, président de la Commission locale de l'eau du SAGE, cher à mot. C'est juste pour faire cette petite allocation d'introduction. Nous sommes en session clé en main. Clé en main, ça s'écrit bien sûr, Commission locale de l'eau en main. Comme l'a dit Cécile, maintenant c'est un rendez-vous bien connu. Donc, je salue bien sûr le cher Hamon, parce que j'en suis le président, mais également la clé de Yad Roron et de Cher Haval et aussi des partenaires associés. Donc, bien sûr, ce premier webinaire sera sur la sobriété de la sécheresse. Alors, agricole, c'est un grand mot, parce qu'on sait qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, le monde de l'agriculture souffre terriblement. Donc, si on peut les aider, au moins, à en donner des solutions, ça serait parfait. C'est le webinaire numéro 1, on en aura un deuxième le 16 novembre jeudi, mais c'est bientôt. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais seulement mettre l'accent sur la maîtrise du temps. On avait convenu de s'en prevenir pendant une heure, donc je ne veux pas être plus long, mais il faudrait que quelqu'un suive bien l'aiguille pour qu'à midi 30, à quelques minutes près, on puisse avoir terminé nos échanges. Voilà, je repasse la parole à Cécile. Oui, merci. Je n'arrivais pas à enclencher mon micro. Ce qu'on vous propose avec les collègues animateurs sages, c'est que juste on fait un petit mot d'introduction sur la place des sages dans la gestion quantitative, toujours dans cette optique de culture commune. Et puis ensuite, le sage Durance, en tout cas le syndicat de la Durance, nous fait le plaisir de partager une démarche sur leur territoire, de maquette numérique. Et à ce moment-là, on pourra prendre un temps d'échange après chaque retour d'expérience. Et ensuite, ce sera la FDGDA du Cher qui effectivement témoignera d'un exemple de sobriété, comment ils accompagnent la sobriété dans l'usage de l'eau en agriculture. Et pareil, un temps d'échange à l'issue. Pour rappel et information au niveau des sages, le rôle des sages dans la gestion quantitative, il passe en premier lieu dans le fait que les sages sont inscrits dans un système de hiérarchie des normes. Et donc, les documents infras qui doivent être compatibles avec le document du sage, notamment les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et puis les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui peuvent concerner la gestion quantitative. Et puis effectivement, les sages, lorsqu'ils sont dotés d'un règlement, sont opposables aux tiers, qui peuvent comporter des dispositions qui ont trait à la gestion quantitative aussi. Le rôle des sages est reconnu aussi d'un point de vue national, puisque le rapport de la Cour des comptes, édité en mars 2023, souligne l'importance des sages dans la mise en œuvre des sages, dans la gestion intégrée de l'eau, et le fait que cette gestion intégrée doit vraiment se faire à l'échelle des sous-bassins versants, des bassins versants, des sous-bassins versants, et donc c'est le cas des sages qui s'organisent généralement à l'échelle des masos, qu'elles soient d'eau de surface ou eau souterraine. Et puis cette Cour des comptes recommande effectivement l'élaboration des sages et renforce l'influence des clés, notamment dans les documents d'aménagement du territoire. et note aussi que les sages pourraient être un peu mieux impliqués dans la gestion de crise. Voilà, donc on a aussi cette reconnaissance d'un point de vue national et plus à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE donne aussi une capacité d'intervention des sages dans la gestion quantitative, puisque le SDAGE implique un cadre général de gestion quantitative, mais précise que les sages peuvent définir à l'intérieur de leur périmètre des nouveaux points de nodo et des zones nodales, ainsi que des objectifs, donc notamment les dates de période de basse eau qui peuvent être différentes de celles du SDAGE si elle est justifiée, les volumes prélevables en période de basse eau, les volumes prélevables aussi en période de haute eau, les objectifs au point nodo, donc tout ce qui est débit, objectif d'étiage, mais également des piézométries objectifs, et puis les modalités de prélèvement, il y a un eau pour le remplissage des retenues. Donc le SDAGE précise que l'ensemble de ces éléments d'ajustement et de capacité des sages à évoluer autour, à faire évoluer le cadre posé par le SDAGE, c'est aussi issu des besoins révélés par une analyse HMUC. Et donc justement sur le territoire, les trois clés, enfin même les quatre clés, puisque le SDAGE SAUDRE a été, enfin la clé a été reconstituée, et donc c'est impliqué dans la démarche, donc les quatre SDAGE se sont effectivement inscrits dans une démarche HMUC, donc hydrologie mini-usage climat sur le territoire, et effectivement à l'échelle de ce territoire sera développé des modèles plus des huit qui vont nous permettre de décider de modifier ou pas ce cadre posé par les SDAGE, et de définir les éléments de gestion quantitative d'un point de vue structurel à terme. Donc quand je dis à terme, la démarche HMUC est prévue, c'est une démarche qui va nous prendre quelques années, donc quatre ans, et à terme on sera en capacité effectivement de proposer ou pas de préciser ou de modifier le SDAGE sur les éléments évoqués précédemment. Et puis à l'intérieur de ce territoire, on voulait vous souligner notamment que sur une nappe en particulier, aujourd'hui il avait été décidé de faire un modèle plus précis que ces modèles pluie débit, un peu globaux, un modèle hydrogéologique maillé sur la nappe du Jurassique supérieur, donc avec le projet qui s'appelle Kayak. Et il y a également sur le territoire un outil qu'on ne retrouve pas forcément sur l'ensemble du bassin versant du Cher, mais sur la partie médiane, qui est un outil contrat territorial de gestion quantitative et qualitative sur ce territoire, qui est en cours de validation sur sa deuxième période, qui courra de 2024 à 2026. Donc on dispose aussi de cet outil qui a été très suivi et qui est toujours très suivi par les clés des trois SDAGE, Yèvron, Cheramon et un peu moins Cheraval, même si effectivement les acteurs de territoire Cheraval avaient participé à la concertation. Voilà pour la partie introductive sur le rôle des SDAGE dans la gestion quantitative. Je ne sais pas si ça soulève des questionnements ou si vous êtes d'accord, comme évoqué précédemment, pour passer directement au témoignage du syndicat de l'adurance, pour nous expliquer l'approche chez eux et ce qu'avaient souhaité les acteurs du territoire sur ce territoire. C'est bon pour moi. Pour réagir, si vous le souhaitez, soit vous ouvrez votre micro et vous posez votre question, soit il y a un petit outil en bas avec un espèce de smiley qui s'appelle réaction, et vous pouvez donc lever la main en cliquant sur ce petit icône en bas de l'écran. Je ne vois pas de main levée, donc Pascal Dumoulin, je vais vous laisser témoigner des actions sur votre territoire. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je me présente, Pascal Dumoulin, je suis hydrologue de formation et je suis en charge du service ressources en eau, donc au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'adurance. Et donc, ma présentation va être globalement trois parties. Présenter quand même succinctement le territoire et le siège, puisque c'est ce qui permet de comprendre ensuite les démarches qu'on a entrepris. Du coup, vous présentez deux outils qu'on a mis en place en interne et qui permettent de mieux anticiper collectivement la raréfaction de la ressource en eau et son partage. Donc, le premier sur Vigilance Verdon, sur l'anticipation de la sécheresse et le deuxième sur l'anticipation des effets du changement climatique. Et puis, en dernier, je ferai un petit focus sur ce qui fait un petit peu notre particularité, c'est le fait d'avoir internalisé ses compétences et les outils au sein du syndicat et quels sont les plus-values de ce type d'approche. Rapidement, le syndicat, c'est un syndicat mixte qui intègre dans ses membres la région PACA, quatre conseils départementaux, 13 intercommunalités qui sont traversés par l'adurance. Je ne vois plus la présentation, du coup. On a quatre missions principales. Je vais prendre dans le désordre, mais dans l'ordre historique. La première, c'est la protection contre les inondations. On est un gestionnaire d'un certain nombre d'ouvrages, de digues et qu'on dimensionne, qu'on construit nous-mêmes. Deuxième, c'est la préservation de la biodiversité, où on est opérateur naturel de mille sur tout le corridor de la durance. Depuis 2010, on a une casquette EPTB aussi. Donc, on a une mission à l'échelle du bassin, qui rejoint le travail sur le sage, d'adapter le territoire au changement climatique. Et puis, on a une dernière mission de valorisation des bords de durance, avec notamment des projets de vélo-routes et de restauration de sites. Voilà. Donc, rapidement, la durance, c'est 14 000 km², pour la moitié de la région PACA. C'est un torrent de montagne, en fait, qui va arriver jusqu'en territoire méditerranéen, avec de nombreuses infrastructures hydrauliques et des grands transferts d'eau, qui vont alimenter une grande partie de la région PACA. Il y a une partie, une composante nivale très importante. La moitié de l'eau qui est générée par le bassin, elle est générée par la fonte de la neige. Il faut continuer. On a des grands réservoirs aussi, notamment celui de Serponçon, que vous devez connaître, et puis sur les retenues du Verdon, qui permettent d'avoir un stock, de stocker cette fonte de la neige et de disposer de cette eau pendant l'été, pour les différents usages. Et il y a un usage touristique très important de ces plans d'eau. On a des infrastructures qui sont vraiment structurantes à l'échelle du territoire, avec un canal qui part de Serponçon, qui va aller jusqu'à la mer, et qui, finalement, transporte 95 % des eaux générées par le bassin. Donc, c'est très, très anthropisé. On peut continuer. En termes d'usage, on a pas mal de centrales hydroélectriques, qui sont équivalentes à deux tranches nucléaires, qui peuvent être utilisées en 10 minutes. Pour EDF, un outil vraiment très important, la chaîne Durance-Verdon. Et puis, on a, en termes d'eau potable, ces 3 millions de personnes qui sont alimentées en eau potable, notamment en Marseille, la métropole ex-Marseille. Jusqu'à Toulon, on a de l'eau, de l'adurance qui va alimenter des personnes. Pour l'agriculture, notre principal pré-aimant, c'est 1,5 milliard mètre cube prélevé, pour 80 000 hectares irrigués. Et 50 % des surfaces se trouvent, en fait, en dehors du bassin versant. Donc, ils sont alimentés via ces grands transferts d'eau. Voilà. Et une des caractéristiques aussi de notre territoire, c'est qu'on conserve encore beaucoup d'irrigation en gravitaire, donc avec finalement une efficacité assez basse à l'échelle locale. Et des retours d'eau au milieu, à la nappe et à la rivière, importants. Et du coup, qui posent question, quand on va moderniser ou changer les types de culture ou d'irrigation, on va finalement venir impacter aussi les milieux qui reçoivent cette eau aujourd'hui. Voilà. Notre sage, c'est presque tout bassin versant, en enlevant le Verdon et le Calabon, qui ont déjà des sages. C'est à peu près 11 000 km2. Et on a une clé, une grande clé avec une centaine de membres, donc avec une répartition où les collectivités et les usagers ont une place plus importante que ce qui est prévu par la réglementation. Mais ça, ça a été le fruit, du coup, de pas mal de discussions avec l'ensemble des acteurs. Par rapport aux outils qu'on a développés, en fait, c'est le sujet de la ressource en eau et du changement climatique. C'est vraiment le sujet cœur qui a été identifié dans le cadre du sage et qui est la préoccupation de l'ensemble des acteurs. On a aujourd'hui l'ensemble des usagers qui sont relativement bien satisfaits. On a passé une sécheresse 2022 où, clairement, on a vu les prémices de ce que ça pouvait être dans le futur. On sait que l'eau va se raréfier du fait qu'il y a moins de neige, que les étiages vont être plus longs, plus intenses. On l'a vécu en 2022 et donc, il y a vraiment une prise de conscience. Et finalement, les outils qu'on a mis en place, ils viennent essayer de répondre à cette crainte un petit peu qu'ont les acteurs de pouvoir anticiper cette raréfaction de la ressource en eau et faire en sorte que tous ces usages qui cohabitent aujourd'hui puissent continuer à cohabiter dans le futur. Donc, vraiment, la philosophie des outils qu'on a mis en place, c'est à l'illustrer par cette photo. On essaie d'avoir un objet concret qui peut permettre de toucher un petit peu ce que va être le territoire, notamment en 2050 ou en 2100 et comment finalement on peut apporter des solutions, tester des solutions, des leviers d'adaptation à travers du coup une maquette qui ne sera pas une maquette physique comme celle-là, mais qui sera une maquette numérique mais qui va représenter le territoire tel qu'il fonctionne aujourd'hui et puis tel qu'il fonctionnera demain avec du coup des possibilités de tester aussi différentes choses. On peut avancer. Donc, on a un premier, cet outil qui est né en fait de la sécheresse 2022 et où il y a eu une forte mobilisation de nos élus et qui ont souhaité qu'on puisse se doter d'un outil d'anticipation pour mieux anticiper une crise comme celle de 2022 où il n'y avait pas beaucoup neigé, on savait que ça serait compliqué et finalement, on a attendu l'été pour se rendre compte que le niveau des retenues était très bas, que pour le tourisme, ça allait être très compliqué, etc. et qu'ils souhaitaient que ça ne se reproduise plus comme ça et que le plus tôt possible dans la saison, si possible, dès février, mars, avec le stock de neige, on puisse avoir une vision. EDF, là, par ailleurs. EDF, c'est un opérateur privé qui a ses propres intérêts. C'est les élus de notre territoire, ils souhaitaient qu'eux pouvoir avoir leur propre vision et éventuellement la concentrer avec celle d'EDF, mais ne pas dépendre uniquement de ce que peut leur raconter d'un opérateur privé. Deuxième outil, c'était quelque chose qui a été mis en place assez rapidement après la sécheresse et qui va être accompagné d'une interface web qui va permettre justement de pouvoir communiquer et mieux comprendre quels sont les flux d'eau entre les flèches bleues que vous voyez, qui sont les apports d'eau au bassin, l'eau qui est générée par le bassin qui va être redistribuée entre les différents usages qui sont les flèches au rang. On a fait un travail de communication et de pédagogie par rapport à ces usages de l'eau qui a été nécessaire suite à la sécheresse 2022. On va avancer. Ça, c'est un petit peu le site web qui sera présenté avec des éléments de contexte aussi sur la météo et sur ce qui permet de comprendre comment fonctionne le bassin versant. Et puis, deuxième outil, c'est l'outil qu'on a baptisé C3PO qui lui est vraiment une visée de faire des scénarios de changement climatique, c'est-à-dire de pouvoir assimiler les projections qui vont être fournies par le GIEC et par les équipes de modélisation en France qui vont fournir des débits sous changement climatique, mais des débits qui sont non impactés par les usages anthropiques. Et notre outil, il permet d'intégrer ces usages, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'irrigation, que ce soit l'hydroélectricité, de les intégrer et de finalement reproduire comment l'eau circule sur le territoire en fonction de tous les aménagements que l'être humain a pu faire. Et aussi de pouvoir comprendre ces interactions avec, que je mentionnais, avec l'irrigation, vous voyez, qui va prélever de l'eau, mais dont une partie de l'eau va revenir à la nappe et puis à la rivière par la suite. L'eau potable est la même chose, on prélève une certaine quantité d'eau, mais il y en a une partie qui revient via les stations d'épuration. Donc, ces interactions-là, on les modélise aussi et on va pouvoir voir comment chacun de ces flux va répondre aux évolutions du territoire. L'intérêt aussi de ces outils, c'est que c'est vraiment une démarche partenariale avec des partenaires territoriaux, mais aussi avec des partenaires scientifiques et des partenaires et les opérateurs, que ce soit EDF que j'ai mentionné ou le Canada de Provence qui sont des distributeurs d'eau. On a finalement, cet outil, il vient agréger un certain nombre de données, de matières, de connaissances et donc, on est allé négocier avec ces différents opérateurs pour récupérer et avoir finalement une connaissance partagée et qui soit centralisée dans un seul outil. C'est ce que je disais ici. Donc, ça, c'est le logiciel qu'on utilise, mais qui permet aussi d'avoir une vision géographique et donc, les données, elles alimentent une plateforme qui permet aussi d'expliquer ce parcours de l'eau. rapidement dire que ce type d'outil, il ne peut être qu'accepté et approprié par les acteurs s'il est validé. La validation, c'est le cas-là. Donc, on va comparer les résultats du modèle avec des observations. Donc, dans ce cas-là, par exemple, sur des piézomètres, on va regarder ce que nous donne l'outil par rapport à ce qui est observé. On peut aller sur la slide suivante, s'il vous plaît. En rouge, ce qui est simulé, en bleu ou les autres couleurs, c'est des chroniques piézométriques dont on dispose. Sur tous les points où on a des données observées, on va vérifier que l'outil colle au mieux possible avec ces données-là. Point suivant. On peut faire la même chose avec des mesures de débit en rivière. On va comparer les chroniques simulées par l'outil avec les chroniques simulées en rouge par l'outil avec les chroniques observées. continuer. Et puis, sur le remplissage des retenues aussi, qui est chez nous, c'est un enjeu important, notamment par rapport au tourisme. De la même manière, on va comparer ce qui est simulé avec ce qui est observé. Et après, l'avantage d'avoir configuré finalement cette maquette numérique du territoire, c'est que tous les éléments, il faut imaginer ça comme un grand Lego, que chaque élément, chaque brique, on va pouvoir les modifier. donc on va pouvoir faire évoluer, par exemple, la ressource disponible, les besoins, que ce soit pour l'irrigation, en modifiant les types de cultures, les surfaces irriguées, éventuellement les modes d'irrigation, les rendements des canaux, l'eau potable. On va pouvoir, avec les données sur la démographie, les hypothèses sur la démographie, voir comment on va évoluer la demande en eau potable. On peut aussi tester des règles de gestion différentes, des aménagements. Et donc tout ça, ça permet finalement de tester des hypothèses qui pourraient être des leviers d'adaptation du territoire. Voilà. Et j'en terminerai du coup par les plus-values et ce qui fait un peu, comme je l'ai mentionné au début, notre spécificité d'avoir intégré ces compétences et cette ingénierie en interne. D'une part, c'est vraiment ça répond à un besoin d'agilité avec l'idée d'avoir un outil qui soit dynamique, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé dans le temps. À chaque fois qu'on améliore la connaissance, qu'on a de nouvelles données, on peut l'intégrer. Il évolue aussi en fonction des besoins et que cet outil est à disposition des membres de la clé qui vont proposer des scénarios qu'on va pouvoir jouer et rejouer. Donc avec des allers-retours avec la clé. Donc c'est vraiment un outil qui est à disposition des acteurs du SAGE. C'est du coup une démarche qui s'inscrit sur le long terme parce que ce n'est pas une étude qui va commencer à un moment donné et se terminer. On a un outil qu'on fait vivre et qui va alimenter sur le long terme le débat politique, mais sur la base de l'argument technique robuste. On acquiert aussi en tant que, du coup, en disposant de cet outil en interne d'une crédibilité technique. Ça, ce n'est pas négligé. On devient un acteur technique identifié sur le territoire, crédible vis-à-vis d'autres acteurs, que ce soit des acteurs économiques comme EDF que je mentionnais, mais aussi des acteurs de l'État. Le fait de pouvoir disposer de cet outil qui est aujourd'hui, les résultats sont attendus. C'est quelque chose d'important. Et puis, il y a cette possibilité de négocier des données aussi. Je ne sais pas si c'est le cas sur votre territoire, mais chez nous, en tout cas, il y a un certain nombre de données qui ne sont pas forcément publiques. Et le fait d'avoir cet outil, ça permet d'engager des négociations pour récupérer la donnée, et donc la connaissance. Et puis, ça répond aussi à un besoin finalement d'efficacité. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais finalement, développer ça en interne, même si ça demande à recruter, si on le met au regard de certaines études, notamment, on avait des ordres de grandeur sur des études à SMUC à 1 million d'euros. Là, l'outil est développé par un demi-ETP pendant 4 ans, donc, où on est sur un budget plutôt entre 150 et 200 000 euros pour avoir un outil, du coup, qu'on peut ensuite continuer à faire vivre. Et dernier slide, peut-être le message le plus important, c'est vraiment disposer de cet outil en interne, c'est aussi, pour nous, ça permet à nos élus vraiment de, on peut les accompagner pour qu'ils puissent se forger leur propre vision des enjeux de partage de l'eau, et ça contribue à la réappropriation par les collectivités territorielles du sujet de la gestion de la ressource en eau. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très attentifs et on pense qu'aujourd'hui, les collectivités ont vraiment un mot à dire et que les élus, par leur rôle décisionnaire, ont aussi une responsabilité et que souhaitent, d'ailleurs, que certains, pour la plupart, d'ailleurs, souhaitent prendre, mais qui sont souvent dépassés par la technicité. Et là, ces outils-là, ils viennent justement et leur permettent d'aller un petit peu sur une meilleure compréhension des enjeux et surtout d'avoir une vision qu'ils peuvent confronter ensuite aux différents autres acteurs. Voilà, j'en terminerai là pour vous laisser un petit peu de temps aux échanges, aux questions, si vous en avez. Bonjour, Alexia Jourdin pour l'OIGC à Réadéry. Je me posais la question, est-ce que, enfin, vous avez opposé une étude HMUC à un million d'euros et puis votre outil en interne à 150 000 euros. Est-ce que les exigences de la réglementation ou de votre agence de l'eau demandent à ce qu'il y ait une étude HMUC et du coup, est-ce que l'outil se substitue totalement à ça ? On n'a pas, nous, on n'a pas sur RMC, on n'a pas les études HMUC. Il y a eu une vague d'études qu'on appelait études volume prélevables qui visait à définir des débits objectifs d'étiage et ensuite des volumes qui soient disponibles pour les autres usages et ça, ça s'est fait par sous-bassin. À l'échelle du SAGE, on n'a pas eu d'injonction de l'agence de l'eau de faire ce type d'études-là et de toute façon, quand il y en a eu, en tout cas, on n'a pas répondu non plus dans ce sens-là. C'est des études qui, en tout cas, sur les territoires où elles se sont déroulées, ont mis un petit peu… On génère un peu plus de conflits que de solutions. C'est-à-dire, c'est des études assez conflictives du fait des restrictions sur les usages qu'elles proposent. Donc, nous, le SAGE, le SAGE tel qui a été conçu et voulu par les élus aussi, c'est que ce soit un SAGE qui apporte le moins de règles possibles et puis, par contre, apporte un cadre de discussion et de débat. Et ces outils-là, en fait, viennent apporter de la matière technique à ces débats. Donc, on est assez libre sur la manière dont on mène les choses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond totalement à la question. Merci. Du coup, oui, c'est en fait, vous avez bien, c'est parce que vous vouliez éviter des conflits de territoire que vous avez choisi un autre outil plus adaptable à votre territoire. Les outils, disons, type études HMUC, mais plus locales, c'est nous, elles ont été faites sur des sous-bassins qui étaient identifiés comme des citaires par l'ange d'Anzolo. À l'échelle du bassin versant, il n'y a pas cet enjeu, il n'y a pas de demande de l'agence de l'eau de faire une étudiante HMUC. Par contre, il y a un vrai enjeu à ce qu'il y ait une compréhension partageuse de comment l'eau, elle circule, comment on se la partage. Donc, l'outil vient, l'outil et le SAGE viennent répondre à ce besoin. On a une main de levée dans la salle, je vous propose d'ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Olivier Tourant. Je voulais savoir par rapport à votre présentation, mais c'est peut-être trop tôt, est-ce que vous avez déjà, en fonction des travaux que vous avez menés, des conclusions que vous avez, enfin, des premières conclusions, est-ce que vous avez déjà fait des arbitrages ou des préconisations de changements de pratiques dans différents domaines, et si oui, comment c'est perçu ? Où est-ce que les gens sont ouverts à faire évoluer, on va dire, leur pratique, mais dans tout domaine ? Alors, sur l'outil sonnement climatique, on a fait quelques scénarios qui permettent de voir des choses, mais du coup, c'est des échéances qui sont souvent, enfin, qui sont quand même lointaines. C'est difficile ensuite de passer à l'action derrière. On a toujours cette difficulté. Et par contre, ça permet quand même d'illustrer des difficultés qui peuvent arriver. Donc, pour éviter de ne pas les voir. Par contre, sur l'outil d'anticipation de la sécheresse, qui lui est beaucoup plus récent, qu'on a développé après 2022, et pour la première fois, on l'a utilisé pendant la saison en 2023. Celui-là, effectivement, il a fait l'objet, on a eu une réunion par mois qui a été associée les élus et les opérateurs des services de l'État, où EDF présentait ses projections d'un autre, d'un côté, et puis de l'autre côté, nous, on présentait nos projections. Et parfois, on a eu un peu des divergences. Notamment, il y a eu un moment donné où on a suggéré quand même que les différents usagers puissent faire des efforts. Et donc, il y a eu une volonté, il y a eu une décision collective d'essayer de faire des efforts pendant le printemps pour préserver les côtes des lacs en début d'été. et donc, effectivement, là, l'outil a permis d'amener à cette décision collective. Vos données, si j'ai bien compris, vous vous basez d'une part sur les données GIEC que vous appropriez et sur le réseau de relevés, de données, c'est vous qui faites des relevés pour comparer ou ça se passe comment ? Alors, on utilise pas mal de données, toutes les données publiques, effectivement, de mesures de débit de la banque Hydro, des mesures piézométriques. Après, on a des... De la même manière, on utilise des sorties de modèles puits débit comme ceux que vous allez développer chez vous qui permettent à partir de la donnée météo d'avoir des débits sur des bassins qui ne sont pas instrumentés où on n'a pas de mesures. Après, sur les différents usages, on a d'autres types de données, des données INSEE sur la démographie, des données sur les surfaces irriguées, des recensements agricoles pour l'usage d'irrigation. Donc, on agrège vraiment tout un tas de types de données, des données météo sur l'enneigement, sur les précipitations, les températures. On va agréger et utiliser de la meilleure manière possible dans l'outil. C'est un peu... Il faudrait comprenner un peu plus de temps pour rentrer dans les détails, mais on essaye d'agréger toutes les données possibles et puis surtout d'avoir le maximum de données pour caler l'outil sur des choses réelles et observées. Un gros paquet des données, c'était les données EDF et là-dessus, il y a eu une négociation qui a été assez longue mais nécessaire et qui nous a permis d'avoir aussi accès à ces données. Merci pour la présentation un peu globale. Effectivement, ça nous permet d'ouvrir ensuite sur le volet la question qui avait été posée, c'est est-ce que ces outils de décision collective en termes de gestion globale aboutissent effectivement à des leviers d'action ? On a compris que sur la durance pour l'instant, ce n'était pas encore tout à fait le cas à part d'un point de vue opérationnel en gestion de la sécheresse mais du coup, je suppose que comme chez nous, il se passe déjà plein de choses d'un point de vue gestion quantitative de la part des opérateurs de territoire et du coup, c'était aussi le second volet qu'on voulait vous proposer à mettre en lumière déjà les actions réalisées puisque heureusement, les territoires n'attendent pas non plus d'être complètement dans la gestion de crise et chaque acteur a cette vision un peu globale sur ses usages propres, ses thématiques propres. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions en direction de la durance, on peut passer au retour d'expérience de la FDGDA en termes de conseils d'un point de vue agricole. Merci encore, Monsieur Dumoulin. Et juste en attendant la petite transition technique, effectivement, il y avait une question dans le chat de la DREAL sur la durée de l'étude HMUC-Cher projetée. Effectivement, on a estimé qu'une étude de HMUC durait au moins quatre ans parce qu'on avait quand même une phase de récolte de données comme le syndicat de la durance l'évoquait. On est à peu près dans les mêmes échelles de travail sur la durance sur le bassin Cher. C'est ça qui nous semble aussi intéressant à vous présenter ce territoire-là, bien qu'il soit très différent d'un point de vue occupation des sols. On a pourri sur les surfaces de territoire et aussi, on travaille à plusieurs sages comme la Durance aussi travaille avec ses sages voisins sur l'aval du bassin Larson. Et donc, on a estimé qu'effectivement, quatre ans, c'est un minimum pour pouvoir compiler toute la donnée nécessaire à la construction des modèles, par exemple. on a aussi un complément d'acquisition de données hydrologiques et piézométriques. Et puis, après, il y a toutes les décisions aussi, se mettre d'accord collectivement sur les objectifs à atteindre qui prennent du temps. Donc, deux ans, ça nous paraissait totalement impossible. Quatre ans, c'est une version optimisée. Peut-être que la démarche prendra encore un petit peu plus longtemps selon les objectifs aussi que vous, membres de clé, vous vous fixez en termes d'attente. Je vous laisse la parole, Guillaume Ouivet. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Ouivet, le directeur de la FDG d'Aduchère. La FDG d'Aduchère, c'est une association qui délivre du conseil agricole à ses adhérents, qui sont tous situés dans le Cher. On a à peu près 600 exploitations adhérentes dans le Cher. Donc là, je vais parler de ce que nous, on fait en grande majorité, en collaboration avec le réseau Chambre d'agriculture. On travaille sur ces sujets-là, en collaboration avec le réseau Chambre. Donc, autour de trois axes, comprendre le changement climatique et ses effets sur l'agriculture, toute la partie recherche, innovation, tester, évaluer, dépit d'adaptation et comment on accompagne les agriculteurs autour de ces thématiques-là. Et ce sera un peu en entonnoir, c'est-à-dire, je vais partir de ce qui se fait au niveau régional pour arriver à ce qu'on fait localement dans le Cher. autour du climat, l'idée, c'est de montrer qu'il y a une palette d'accompagnement. Le premier, c'est autour de la sensibilisation. Là, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que le climat avait changé, mais l'idée, c'est d'aller plus loin. C'est quoi les impacts du climat sur l'agriculture ? Je reviendrai un peu plus en détail dessus tout à l'heure. La partie innovation, recherche et développement. On a besoin d'acquérir des références, de tester des nouvelles choses pour s'adapter aux changements climatiques et de travailler avec le climat futur. C'est la chance qu'on a avec les modèles de pouvoir se projeter dans le climat futur et d'évaluer les choses. On travaille aussi, notamment nous, au niveau FDGDA, c'est un peu notre ADN, on travaille beaucoup avec les groupes de développement. Au travers de l'animation des groupes et de voir comment les agriculteurs envisagent des nouvelles pistes pour s'adapter aux changements climatiques parce qu'au final, le changement a déjà changé, le climat a déjà changé et les agriculteurs, ils changent pas à pas leurs pratiques et c'est d'aller voir aujourd'hui ceux qui sont le plus en rupture. La formation est bien sûr toujours un outil intéressant pour faire passer des messages et ça va jusqu'au conseil individuel et là, c'est plus le volet chambre d'agriculture parce que nous, comme on travaille beaucoup avec des groupes d'agriculteurs, le conseil individuel, il peut venir en complément de l'animation de groupe mais on travaille surtout en animation. sensibiliser cet effet au travers de deux outils, l'outil Oracle qui est l'étude du climat passé et l'outil Climat 21 qui est le climat futur à partir du modèle Aladin. Donc ça, c'est le message sur le climat passé de montrer aux agriculteurs finalement que le climat a déjà changé depuis 1900 et c'est pour ça que nos dates de récolte sont plus précoces que ce soit en vitie ou en grande culture et avec la possibilité d'avoir des supports de communication à la commune sur ces éléments-là pour montrer dans chaque secteur finalement comment le climat a déjà changé. Et l'outil Climat 21 c'est d'arriver à faire des projections sur des indicateurs agroclimatiques. Donc modéliser des risques futurs pour les cultures à l'horizon 2050 jusqu'à 2100 si on va très loin mais déjà dans le climat proche 2050 sur des températures échaudantes sur des nombres de jours de gel qui vont sûrement diminuer et sur l'évaluation des besoins en eau futurs des cultures. Voilà. Également modéliser l'évolution du cycle des cultures parce que ça ça va changer effectivement le cycle du blé du maïs etc. va changer à cause de l'évolution des températures et donc les stades sensibles vont être modifiés dans le futur donc il faut arriver à recaler ça. On aura peut-être également des décalages possibles de date de semie c'est-à-dire qu'on pourra semer des maïs plus tôt détourner le sol plus tôt et à l'inverse sûrement des céréales plus tard dans l'avenir. Voilà. Et également là un travail qui est un peu plus difficile parce qu'autant la physiologie de nos cultures on la connaît en général enfin généralement très bien autant la physiologie parfois de certains insectes certaines mauvaises herbes c'est moins connu et là du coup on tente de modéliser la modification du cycle de certains bioagresseurs mais des fois la physiologie elle n'est pas bien bien renseignée donc ça nécessite du travail de recherche en amont pour que nous on puisse travailler dessus. L'idée c'est de combiner l'ensemble et c'est là que ça devient compliqué parce qu'en fait si aujourd'hui je prends un cycle de maïs aujourd'hui et que je modélise un risque sur la ressource en eau sur les besoins en eau du maïs sans modifier ni la date de semie du maïs ni le cycle du maïs et je me trompe pas mal en fait et c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire si on considère qu'aujourd'hui on va semer un maïs au 10 avril à l'horizon 2050 on pourra le semer fin mars et son cycle il va être raccourci de 15 jours à 3 semaines donc en fait ces besoins en eau ils vont être décalés dans l'année et même si la période mettons 15 juillet 15 août elle sera beaucoup plus restrictive qu'avant comme le cycle est décalé il y a une partie d'esquive climatique si vous voulez donc c'est important d'arriver à combiner tout ça et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment là c'est les travaux qui sont qui datent de l'an passé et qui vont se continuer sur cette année pour arriver à combiner tous ces éléments-là sur du climat futur pour finalement voir quelles vont vraiment être les problématiques sur nos cultures demain les travaux engagés en termes de recherche développement sur l'ensemble des filières la filière grande culture je reviendrai dessus parce que c'est plus ma partie donc je reviendrai en détail mais également l'élevage et tous les élevages en élevage avec des problématiques qui vont toucher la production de fourage l'ambiance dans les bâtiments l'abreuvement qui peut être un vrai problème si l'eau vient manquer de main ça peut même être sur des aspects génétiques de choix de rares la vitée également qui a énormément travaillé sur le rythme climatique et l'étude climarbo sur l'évaluation de l'impact du climat sur l'arbre et la haie et voilà là c'est juste pour montrer qu'en fait c'est pas des choses qu'on peut réaliser tout seul et qui bouge vraiment le monde agricole que ce soit au niveau local et même international on peut parler du jumelage Arvalis Iniave donc Iniave c'est un institut portugais qui travaille sur la tolérance à la sécheresse et l'adaptation aux fortes températures des projets cargo là c'est au niveau national chambre sur l'évaluation des besoins en eau des cultures et tout le volet quantitatif en eau et des choses plus locales comme Adaptagro là on est sur la lentille verte du Berry et c'est le plan d'adaptation de la filière face au changement climatique donc on a vraiment tous les opérateurs qui sont concernés et que ce soit au niveau local national voire international sur ces sujets en fonction des besoins donc là je vous fais plutôt le focus sur les travaux engagés en vente culture au niveau régional et on descendra à l'échelle plus locale ensuite donc il y a potentiellement en 2024 un dépôt de projet sur une approche vraiment territoire et paysagère donc là c'est le projet Pratagro qui va être déposé par l'université d'Orléans et là ce sont des géographes qui veulent simuler les paysages agricoles en 2050 sous différents scénarios de contraintes de stress hydrique voilà donc là ils ont demandé un partenariat avec les chambres pour travailler là-dessus donc là on est vraiment à l'échelle du paysage régional et de ce que pourrait être l'agriculture en 2050 nous on travaille plutôt sur les échelles du système d'exploitation jusqu'au levier agronomique c'est plutôt notre partie donc autour de deux dispositifs on a des fermes pilotes qu'on suit tous les ans sur lesquelles on va aller tester et évaluer les innovations et on a également un groupe de travail régional qui travaille sur la modélisation économique des systèmes de culture innovants et dont la priorité sur l'année en cours c'est d'évaluer l'impact du changement climatique sur les cas types donc les cas types Inosis si vous ne connaissez pas vous ne connaissez peut-être pas en gros c'est des fermes modèles qu'on a en région qui sont issues du recensement agricole et qui nous servent justement à modéliser des impacts impact de la PAC impact de la volatilité des prix et du coup là on va travailler sur l'impact du changement climatique avec des scénarios sans changement et des scénarios avec scénarios d'adaptation sur ces exploitations et après on travaille sur des itinéraires techniques adaptées pour les principales cultures maïs, bléorges ou alza etc sur des combinaisons de leviers donc du choix variétal du choix de date de semis combiné à de la fertille à du régime d'irrigation en maïs du test de nouvelles cultures voilà on a beaucoup travaillé sur le pois chiche dans le chair on a fait des essais d'irrigation sorgho mis par le passé et s'il y a des nouveaux candidats on les traite en général et du test de matériel de techniques innovantes et là je peux citer notamment des choses qu'on présentera le 1er décembre lors de notre réunion stratégie de printemps c'est des essais du Loiret sur l'irrigation de précision avec du matériel innovant qui permet de moduler l'irrigation en intra-parcellaire voilà ils ont deux exploitants qui se sont équipés ils ont suivi ça et on présentera les résultats de la première année d'irrigation et jusqu'à des essais vraiment sur des choses on va dire des leviers pris un par un bien sûr la génétique parce qu'on attend quand même pas mal de choses de la génétique on a des produits biostimulants où on nous annonce des possibilités de meilleure tolérance au stress hydrique et on a des résultats aujourd'hui qui sont contrastés ça veut dire qu'il ne se passe pas rien et un coup il se passe quelque chose et un coup il ne se passe rien donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi il y a des situations dans lesquelles on a des gains de rendement qui sont substantiels et d'autres où il ne se passe rien tout ce qui est mélange d'espèces mélange d'associations de cultures et tests de dates de semis différentes donc par exemple des projets de Terinovia qui est l'institut des oléos protagineux de semis de la lentille en hiver alors qu'habituellement c'est au printemps justement pour avoir des chiffres climatiques par rapport au stress hydrique de fin de cycle donc voilà on est vraiment dans essayer de trouver des combinaisons de leviers qui seront adaptées demain l'animation des groupes c'est un gros volet on travaille beaucoup en co-conception avec les groupes notamment les groupes innovants de type défi GI2E groupe 30 000 mais aussi les GDA je vous expliquerai que nous à l'FDGDA sur l'ensemble de nos groupes il y a un certain nombre de GDA qui ont mis le changement climatique au cœur de leurs problématiques de travail et là je vous fais un peu de pub c'est que mercredi 6 décembre il y a le séminaire annuel des groupes innovants donc tous les groupes défis GI2E groupe 30 000 et la thématique principale c'est le changement climatique donc vous voyez que c'est quelque chose qui est bien pris en compte dans les programmes d'action donc si je fais le focus au niveau de la FDG d'Adu-Cher sur l'activité 2023-2024 nous en termes de ferme pilote on en a deux en route on en a une qui a déjà beaucoup d'historique à l'Uni-Bourbonnet c'est un système diversifié sans irrigation donc là c'est intéressant parce qu'on va voir un système à huit-dicultures comment il peut subir les aléas climatiques comment ça subit une année 2019 une année 2022 par exemple plus récemment et dans le cadre de Concerto il y a un système diversifié à lapin avec irrigation donc voilà c'est comment le système va évoluer dans un contexte de plus en plus restreint au niveau de l'irrigation quels vont être les choix techniques et quelle va être la performance du coup de cette exploitation là et demain mise en route d'un dispositif de ferme pilote plutôt un système d'agriculture de conservation ça devrait se mettre en route 2024 au niveau thématique d'essai donc on va reconduire l'itinéraire technique du maïs adapté à un régime restreint on a lancé une grosse palette d'essai pour adapter l'itinéraire technique du blé de l'orge et du colza au changement climatique en sol superficiel on a un essai où on travaille une variété de blé spécifique pour esquiver les coups de chaud de fin de cycle avec des variétés alternatives et très précoces donc l'idée c'est de voir est-ce que le risque de gel d'épi est plus important que le risque de stress thermique et hydrique en fin de cycle on teste du colza de printemps ce médivère et on mettra en place au printemps une plateforme de nouvelles cultures au niveau des groupes innovants on a un groupe qui est sur la thématique de l'agriculture de conservation on a un groupe qui est sur la thématique des nouvelles cultures et de la diversification de l'agriculture et d'arriver à faire du colza robuste dans un contexte de changement climatique et je vous disais le changement climatique est mis au programme d'activité de nombreux groupes GEDA cette année on peut citer le CETA d'abord on peut citer le groupe de Bois Chaumarche qui traite ces sujets là au niveau de la sensibilisation toutes nos données d'essais elles sont communiquées à nos adhérents et notamment j'en parlais tout à l'heure la réunion stratégie de printemps c'est souvent l'occasion de traiter les thématiques spécifiques et notamment de revenir sur ces essais-là donc cette année c'est le 1er décembre et en formation on a déposé à notre catalogue et à celui de la chambre une formation qui s'appelle adapter son système de culture au changement climatique qui permet de travailler sur l'évolution du système de culture avec les groupes qu'on a en formation et enfin l'idée c'est de faire le focus sur l'essai qu'on a fait dans le cadre de Concerto cette année qui est un essai multifactoriel donc c'est des essais assez lourds à mettre en place donc là on a testé différentes variétés de maïs avec différents niveaux de précocité sur 4 régimes d'irrigation donc on les a là on a un régime on n'a pas rosé ça permet d'évaluer le rendement des variétés sans irrigation un régime autour de 85% de l'ETM 50% de l'ETM mais en réalité on a été bien moins que ça cette année et puis un régime on irrigue à l'ETM donc quand on y est à l'ETM ça veut dire qu'on suit les besoins de la culture et donc là c'est des essais qu'on suit avec Netirig qui est un outil qui permet d'optimiser l'irrigation en suivant les besoins en eau de la culture par rapport à la météo voilà donc le suivi à l'ETM c'est le S4 une modalité 50% mais dans une optique il se passe quoi si je suis coupé au 15-20 juillet en termes d'irrigation est-ce qu'il y a des choix variés taux ou des densités de semis adaptées et donc on a testé deux densités de semis la densité historique préconisée en irrigation 95 000 pieds et une densité réduite donc là l'hypothèse qui est testée c'est dans un régime restreint je ferais peut-être mieux avec une densité réduite et l'autre hypothèse testée sur les précocités varitales c'est que dans l'hypothèse où je fais une irrigation réduite j'ai peut-être intérêt à prendre une variété qui est plus précoce parce qu'elle va esquiver en partie le risque climatique donc pour l'instant je n'ai que les rendements l'ensemble des données notamment l'évaluation économique qui sera importante quand on aura remis un coup à l'eau quand on aura remis un coup aux semences ça viendra en plus déjà on confirme des choses sur l'ETM c'est-à-dire qu'à l'ETM ce qui sort bien enfin ce qui ressort c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de réduire la densité de semis ça c'est des vieux résultats on confirme des vieux résultats et on va dire que quand je n'ai pas de restriction d'eau j'ai intérêt à aller chercher les variétés sur le créneau habituel voire un peu plus tardif sur des indices 380 ça c'est l'apréco historique qu'on fait sur les irrigants maintenant sur des scénarios où je vais être un peu restreint en eau ça va changer en fait on va s'apercevoir que finalement nos variétés qui sont les plus tardives effectivement dès qu'on leur applique de la restriction en eau elles vont avoir des chutes de rendement qui seront très fortes c'est à dire que si je veux rentrer dans un cadre irrigué mais pas trop on va dire je vais avoir intérêt d'aller chercher des variétés plus précoces qui elles vont beaucoup moins chuter en termes de rendement et même vous voyez des variétés là on n'a mis que 30 millimètres on atteint les 75 quintaux à peu près et plus je vais être restreint en eau plus l'intérêt d'avoir une densité de semis réduite autour de 80 mille pieds ça va être vrai donc ça c'est intéressant c'est à dire que demain des agriculteurs qui veulent se lancer dans des stratégies de réduction de leur volume d'eau ou ceux qui sont on va dire en gestion volumétrique par exemple on leur dit ils ne savent pas en début de campagne ou au moment de choisir les semences en tout cas parce que les agriculteurs ils choisissent leur semen de maïs on va dire en décembre ils ne savent pas s'ils vont être à 100% de leur quota ou à 30-40% et bien ils peuvent aller sur des choix de variété et des choix de densité de semis qui seront demain plus sécuritaires c'est à dire qu'ils n'atteindront peut-être pas le top du rendement l'année où ils auront toute l'eau par contre l'année où ils auront moins d'eau ils pourront limiter les pertes de rendement et l'idée c'est le 1er décembre de présenter les résultats avec le volet économique en ayant remis un coût à l'autre bien merci donc ça c'est des essais qu'on va mener pendant au moins trois ans voilà qu'ont suscité de l'intérêt en dehors de notre département dans le Loiret ils devraient en faire un l'année prochaine avez-vous des questions des remarques ? c'est très complet et c'est intéressant de voir qu'il y a autant de choses qui sont faites je ne vois pas de main levée dans la salle donc on est tous restés effectivement avec beaucoup d'informations et c'est très intéressant et cette complétude soulignée par on le confirme puisqu'il n'y a pas de questions si monsieur Martin si oui Julien Martin c'est l'agriculteur de la liée alors c'est c'est pas une question c'est plus comment dire dire que je suis très intéressé par ce que vous avez fait parce que c'est vrai qu'il y a certains éléments comme la densité de semis à l'ETM où on connaissait à peu près la réponse d'avance mais il y a d'autres d'autres résultats je suis très curieux de les de les voir et surtout c'est intéressant d'aller jusqu'à jusqu'à j'imagine que vous allez jusqu'à la marge brute oui je suivrai avec attention vos résultats félicitations pour ce que vous avez fait c'est pas mal alors c'est mon collègue Jérôme Brunet qui suit ces essais-là donc c'est lui qui gère ça et c'est vrai que c'est un gros travail c'est vrai qu'avec l'équipe XP ils ont fait un super boulot sur cet essai il faut savoir que c'est la troisième année qu'on le met en place c'est la première année qu'on arrive à avoir des résultats parce qu'on a eu des problèmes d'oiseaux la première année on s'est fait dévorer l'essai et l'année dernière on s'est fait dévorer par les sangliers malgré la clôture donc on est très contents parce que ça fait trois ans qu'on fait ce travail et c'est la première année qu'on a des résultats exploitables sur des essais qui demandent énormément de travail j'avais une question par rapport à tous les éléments présentés au départ sur tout ce qui est plutôt universitaire est-ce que enfin tous les programmes ou les travaux de R&D est-ce qu'il y a une bonne descente effective des éléments qui sont travaillés dans le cadre de la recherche est-ce que la communication passe bien entre acteurs de recherche et puis acteurs de territoire ça dépend tout ce qui est institut on est globalement bien au courant au cultural il y avait un gros pôle changement climatique animé par Arvalis et on a parlé des recherches justement en collaboration avec l'Australie où ils ont détecté des gènes de tolérance aux fascineries qui vont essayer de réintroduire dans les blés chez nous tous les travaux qui sont faits aux magneuraux sur l'irrigation à partir du moment où les instituts sont dedans en général on est bien bien au courant on a plus de distance avec la partie in-ray en fait où si on n'a pas des contacts en direct on n'a pas forcément les lieux d'échange du coup il y a des opportunités qui se perdent du fait de ne pas avoir de contact avec l'in-ray ou c'est l'in-ray qui passe par les instituts techniques et ensuite ça descend jusqu'aux chambres de l'abjet non ça ne se passe pas tellement comme ça en fait si tu ne fais pas l'effort d'aller au colloque l'info ne descend pas il faut être dans les réseaux il faut faire l'effort de se renseigner soi-même mais l'info elle a du mal à descendre alors sachant que là ça se structure quand même beaucoup mieux via le réseau chambre parce que maintenant c'est le service IRD innovation recherche développement qui a ce rôle d'être en veille sur tout ce qui se fait autour ce qui n'était pas forcément le cas avant donc on a quand même globalement meilleure connaissance de tous les travaux qui se font par rapport il y a 5 ou 10 ans là ce que je vous présente ce n'est pas moi qui l'ai tout fait c'est toute la partie régionale c'est Anne Brunet la responsable du service développement qui avait déjà travaillé la question pour les élus chambres sur tout ce qu'on fait autour du changement climatique ce travail il a été fait bien merci je ne vois pas d'autres réactions et puis monsieur Guérin nous avait indiqué qu'effectivement il fallait garder un oeil sur la pendule et donc de toute façon tous les échanges entamés ici vous pourrez les continuer dans les instances de clé on se voit suffisamment aux réunions et puis la semaine prochaine on vous propose un autre webinaire clé en main d'une heure sur d'autres exemples territoriaux de gestion quantitative par les acteurs locaux j'ai perdu monsieur Guérin à l'écran je ne savais pas si vous vouliez ajouter quelque chose bon bah du coup je ne sais pas si je pense qu'il est déjà parti il nous avait signifié qu'il avait une contrainte horaire conséquente et qu'il nous quitterait à midi et demi pile et effectivement il est midi 31 donc on va remercier nos intervenants du jour merci beaucoup vous nous donnez votre accord pour diffuser vos supports aux membres des clés oui pas de soucis parfait merci et bien il nous reste alors je parle au nom de l'équipe d'un des animateurs sages que vous connaissez tous Lula Glacé sur le stage Cher Amon Jonathan Bordeaux Garel sur le stage Cher Amon on a également Agnès Coufran dans la salle pour le le sage Soudre avec qui on travaille sur la démarche HMUC et puis on a évoqué l'outil Contra Concerto et donc Marie Ardier a contribué à animer le chat et à nous aider dans cette préparation merci à tous et bon après-midi au revoir